Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse technique sur Cardano d'un point de vue investissement et trading puisque la charte est intéressante. On a pas mal de choses à dire selon moi et il y a peut-être des opportunités à saisir que ce soit sur du court, moyen et long terme. Avant que je rentre dans les détails, je tiens à vous rappeler que vous avez jusqu'à mercredi pour profiter des moins 50% sur le programme Crypto Investor. J'ai eu déjà quelques retours positifs pour les personnes qui l'ont commencé. Alors, ils n'ont pas fini, bien entendu, au moins deux, trois semaines, voire un mois pour terminer le programme. Il est quand même assez long et surtout, ça ne sert à rien d'aller vite et enchaîner tout ça en deux jours. Ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre, mais voilà, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, que vous avez des interrogations sur X choses, n'hésitez pas à me les faire savoir et je vous répondrai avec plaisir. Alors, sur Cardano, pourquoi c'est intéressant ? On est revenu ici chercher un support très intéressant. On est sur un gros niveau, d'accord ? On est sur notre précédent creux et ce creux, il doit être maintenu. C'est un creux qui doit absolument être maintenu parce qu'ici, on voit qu'on essaye de potentiellement poser un bottom. On avait ici structuré un W, creux sommet, creux sommet plus haut que le précédent, qui nous montrait comme quoi la dynamique était haussière et on était dans une zone où la demande était supérieure à l'offre. On a ici des vendeurs qui ont récupéré le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Ils nous ont structuré une petite structure. On a cassé un creux important et on revient chercher un lot qui est vraiment important à défendre. On a pris la liquidité. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de ne pas clôturer sous ce niveau-là, comparé à d'autres halcones qui ont clôturé où là, vraiment, les charts sont horribles. Le fait de prendre la liquidité, on a une bonne réaction ici. Donc, on a ici piégé des vendeurs. On a absorbé pas mal de monde. Je vous rappelle que quand vous avez un acheteur, automatiquement, vous avez un vendeur. C'est un jeu à somme nulle. Et si les grosses institutions veulent rentrer, vu qu'ils ont de gros montants, il faut de la liquidité. Ils ne peuvent pas se placer n'importe quand. Et là, c'est une bonne zone pour rentrer en position parce qu'on déclenche des stop-losses. Le fait de déclencher des stop-loss, c'est une vente au marché. Parce que quand vous êtes acheteur pour clôturer votre position, vous êtes vendeur. Et comme c'est un jeu à somme nulle, comme je l'ai dit, une vente est égale à un achat. Qu'on prend des stop-losses, c'est une bonne opportunité pour les grosses institutions de rentrer ici. Donc, on a une bonne réaction. Et ça peut être un second creux dans ce potentiel bottom. Le bottom sera validé si vraiment on a une cassure de ce niveau-là. On validerait ici une grosse structure. Maintenant, pour moi, c'est un peu tard de se positionner. Moi, ce que je regarde, c'est qu'ici, on a une bonne confluence. On a rejeté. Une zone qui faisait office de support, on l'a cassé. Toujours office de support. Et ici, office de résistance. On a une bonne confluence avec notre tunnel 4 heures. Pour moi, ici, on clôture au-dessus de ce niveau-là. On réintégrerait ce range qui est ici. Là, on était globalement bloqué entre deux bornes avec une déviation à la hausse. On réintègre. On casse notre tunnel 4 heures. Il peut y avoir une opportunité pour se positionner. Moi, c'est le scénario que j'ai en tête et que j'aimerais pour rentrer en position. Pour le moment, je ne sais pas si on va faire ça. Actuellement, on est bloqué entre deux bornes. Là, c'est bien de faire de la stratégie de range. Chercher à long le bas de range et à short le haut de range. Ici, on est sur résistance. Tant que cette zone n'est pas cassée, on est sur résistance. Il vaut mieux chercher à short le marché. Ici, il y avait des opportunités de short. On avait une bonne confluence, résistance, tunnel 4 heures. La dynamique était baissière en 4 heures daily. Il vaut mieux jouer dans le sens de cette tendance. On avait pris la liquidité. On voyait qu'ici, on commençait à restructurer des M. Une épaule tête épaule. Ici, on avait une sorte de pattern de distribution. Tant que ce niveau-là est cassé, ne cherchez pas à anticiper. Ce n'est pas parce que je ne vous ai pas dit qu'on allait faire ça. Je vous ai dit que c'est ce que j'aimerais voir pour rentrer en position. Je ne sais pas si on va faire ça. Je n'ai pas de boule de cristal. Mon but, ce n'est pas de prédire où va le marché. Par contre, comme je l'ai dit, si on a une cassure de ce niveau-là, se positionner sur le pullback, ici, qui est censé faire office de support, parce que quand on casse une résistance, ça devient un support. Ce sera une très bonne zone de localisation, une bonne zone d'intervention pour chercher à se positionner. On peut mettre un stop loss sous ce précédent creux ici. Si on pose un bottom, un W, ces creux-là doivent être maintenus. Ça veut dire que des grosses institutions sont rentrées. Et ils maintiennent leur ordre d'achat en positif. C'est le but d'une tendance haussière. Les creux sont de plus en plus hauts. Donc, une zone d'invalidation, toujours, quand vous rentrez en position, vous déterminez une zone de prise de profit et une zone d'invalidation. C'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas hold une crypto-monnaie qui fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Et voilà, on ne peut pas hold ça. Surtout ici, on est plutôt sur du swing trading. C'est une position qu'on peut garder plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on n'est pas sur de l'investissement. Quand je regarde en 4 heures daily, on n'est pas sur de l'investissement pour des mois ou des années. Moi, c'est le scénario que j'ai en tête. Mais pour le moment, ça sert à de chercher à anticiper la validation de scénario. Pour le moment, on est dans un range. Et tant qu'on n'a pas une cassure, on peut ranger, aller rechercher la borne basse. Et ça se trouve, on aura une cassure à la baisse. Ça, je ne peux pas le prévoir. Par contre, si on a une cassure à la hausse, pour moi, il y a une opportunité à saisir. Parce qu'on aura une confirmation. Comme on réintègre ce range-là, on casse notre tunnel 4 heures. Et les moyennes mobiles seront orientées à la hausse sur du court terme. On aura toujours le tunnel daily qui fera office de résistance. Mais pour moi, comme je dis, il y aura une opportunité de se positionner. Donc voilà, c'est selon moi mon point de vue. Je ne sais pas si ce scénario va se réaliser, mais je le surveillerai. À l'heure actuelle, pour moi, c'est compliqué sur du court terme de se positionner. On a instauré une petite tendance haussière sur du 15 minutes, 1 heure. On voit ici, on fait des creux de plus en plus haut. Le tunnel 15 minutes qui accrosse le tunnel 1 heure. Donc voilà, là, c'est plutôt pour un profil type scalping intraday. Mais pour le moment, la tendance haussière, mais attention, on revient chercher notre haut de range. Ici, on a une grosse zone de distribution. On voit qu'on est venu à chaque fois rechercher cette zone-là. Et bien, on a eu de forts rejets. Donc ici, on a vraiment fait une pattern de distribution. Et ça ne m'étonnerait pas ici de galérer quand même à passer cette zone-là. Après, on a quand même créé pas mal de liquidités. Ici, il y a des stop loss. Ici, il y a des stop loss. Et ici, il y a des stop loss. Alors que les stop loss longs, on est venu les chercher ici. Mais on en a créé également. On voit qu'on est dans une sorte de compression ici sur du court-moyen terme. Donc moi ici, j'attendrai personnellement qu'on ait une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'était vraiment le plan qui était possible dans les prochains jours, prochaines semaines, que je surveillerai moi personnellement de mon côté. Après, ce n'est pas parce que moi, je cherche à faire ça que vous devez faire pareil. Ça serait qu'on n'a pas le même style de trading. On n'a pas la même façon d'agir. Chaque personne est différente. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je chercherai à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction de l'évolution du marché. Et puis ça se trouve, cette opportunité, je ne pourrais pas la saisir parce que le scénario que j'avais en tête ne s'est pas réalisé. Et je pourrais prendre d'autres trades sur d'autres projets. Il y a plein de crypto-monnaies. Je ne me concentre pas, bien sûr, que sur Cardano. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur l'investissement, on est quand même sur une bonne zone. On est sur un gros support. Mais attention, chercher à se positionner ici. Comme je dis en général, si vous pensez au fondamental, si vous pensez que le projet est excellent et que c'est une crypto-monnaie que vous voulez détenir dans vos toilettes long terme, on est sur une bonne zone de prix. Maintenant, prenez en compte que si ce prix casse, la prochaine zone, elle est là. La prochaine zone de support est ici. Parce que là, on a quand même un déséquilibre de marché. Voilà, on voit qu'il y a très peu de volume. Si je mets, on va mettre un volume profile d'ici à ici. Voilà, on voit que ça, c'est un déséquilibre de marché. Donc, le prix consolide sur ce précédent lot. S'il casse, la prochaine zone, c'est cette zone du volume profile. D'accord ? Donc, ça peut nous faire quand même une baisse assez rapide de 30-40%. Ok. Alors, j'ai pris le bas ici, si je prends à l'heure actuelle, une baisse de moins 50%. Si on casse à la baisse et qu'on vient chercher ces zones-là, ici, on a quand même une grosse zone qui est censée être maintenue. Sur ADA, on a quand même fortement corrigé. On a comblé tout ce déséquilibre. On voit qu'ici, on a une grosse accumulation. On a un gros pump. Mais un pump, vraiment, on a créé des déséquilibres de marché. Et souvent, quand on monte trop haut, le prix a tendance à retracer. C'est comme un élastique. L'élastique, vous le tendez, vous le tendez, vous le tendez. Ok, il est bien tendu. Quand ça lâche, ça repart aussi rapidement. Donc voilà. Maintenant, comme je dis, ici, on a potentiellement trouvé une zone de bottom. Sur du long terme, elle sera confirmée si on clôture au-dessus de ce niveau-là. D'accord ? C'est un sommet qui est important. Si on regagne ce niveau-là. Et sinon, sur du plus court terme, je voulais dire, le fait de reclaim ce niveau-là, de retester, on ne veut pas une mèche. Ici, on ne veut pas une mèche, comme on a fait ici. On veut vraiment une nette clôture au-dessus, ici. Voilà. Pour ADA, je vais regarder la charte contre le BTC. Si elle est encourageante ou pas. Est-ce que je vais avoir la charte ? Ok, parfait. Ça, c'est ce qui m'embête pour l'investissement. Pour du trading, ça dépend. Mais c'est quelque chose que vous pouvez regarder éventuellement. C'est moins impactant que pour l'investissement. Mais c'est quelque chose qui peut impacter. On est sur support, quand même. On arrive sur des niveaux assez intéressants. On revient chercher de... Voilà, ici, on va avoir une autre pressante ligne de coup. On ne l'a pas encore retestée. Mais ici, on a un gros niveau. On est sur support. En tous les cas, ici, on peut voir une grosse accumulation. Ok. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est que la dynamique reste baissière. Ici, on essaie de poser un potentiel bottom. C'est pour ça qu'on attend. Il y en a beaucoup. Quand on a ça, hop, ça, ils pensent qu'on a un double bottom. Ça, ce n'est pas un double bottom. C'est un potentiel double bottom si on fait ça, qu'on ait une clôture au-dessus de ce niveau-là. Mais si on reste là, on peut faire ça. Et comme on a fait ici, vous voyez, hop, on avait ici un creux, un sommet, un creux ici. On pouvait faire un double bottom, comme ça, qui a une structure de bottom de marché, d'accord ? Mais on ne l'a pas fait. On a cassé à la baisse. Donc, pour moi, ici, la dynamique est toujours baissière. Si je mets les moyennes mobiles, on est toujours orienté à la baisse. Le 3 jours, hop, pourquoi je ne peux pas passer ? Le 3 jours, qui est au-dessus, le daily qui est en dessous, le 4h, le 1h et le 15 minutes. Tous les moyennes mobiles sont orientés à la baisse. Donc ici, ça nous montre que ADA se fait surperformer par le BTC. Et ça, c'est des charts que je regarde souvent, surtout pour du moyen-long terme, parce que le but du Nalcon, c'est toujours de surperformer le BTC. Et quand on a une charte qui est aussi baissière, maintenant, on arrive sur des niveaux de support. Ce qui serait bien, c'est trouver une zone où la demande, ici, est supérieure à l'offre. Une zone où ça nous dit, ok, les acheteurs posent un bottom. Comme on a posé ici, vous voyez, ça, c'est vraiment cas d'école parfait. On est ici, dans une dynamique baissière, je vais enlever les moyennes mobiles, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Ici, on essaye de poser un bottom. On casse ce niveau-là. Et à quel moment on a posé un bottom, ici ? Grosse accumulation, ok. Un range, on casse. On vient faire un pull-back dans notre précédente zone de demande, et on a une réaction directe. Donc ça, ça nous montre que là, il y a des grosses institutions qui sont rentrées et ils défendent cette zone de prix. Voilà, pour ADA. Comme je l'ai dit sur investissement, on est sur des bonnes zones de support. Ok, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas un projet que j'ai dans mon wallet long terme. De toute façon, je suis très sélectif, vous le savez, ce n'est pas une crypto-monnaie que je détiens, même si, pour certains, elle est intéressante. C'est vraiment subjectif. Chacun a sa notion d'intéressant ou pas. Pour moi, il n'y a pas des gens qui font de mauvaises erreurs d'analyse fondamentale. Enfin, ça dépend quand même. Chacun a son profil qui est différent, chacun a sa manière de voir les choses. Donc c'est pour ça, il y en a qui vont préférer investir dans tel blockchain, tel écosystème, parce que pour lui, ça a un meilleur avenir. Après, il faut quand même avoir des bases et maîtriser l'analyse fondamentale, savoir vraiment comment analyser un projet. Maintenant, quand on comprend, on sait faire une analyse fondamentale, quelqu'un qui me dit « Ok, moi j'aime bien ce projet parce que ça, 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 ça », moi, je peux lui dire « Moi, je ne suis pas fan, mais je ne peux pas lui dire qu'il a tort. » C'est vraiment subjectif. Donc pour moi, Cardano est un projet intéressant, mais sans plus. Mais pour ceux qui aiment bien Cardano et qui souhaitent en avoir pour le prochain cycle, dans les prochains mois, prochaines années, on retrouve des zones de prix intéressantes tout en sachant que est-ce que vous êtes prêts au cas où on a une cassure de soit avoir une zone d'invalidation, vous vous dites « Si on a une clôture sous ce niveau-là, j'invalide et je prends ma perte, je coupe ma position, ou est-ce que vous acceptez de holder un potentiel moins 50% ? » Ça, c'est des questions que vous devez vous poser en fonction de votre risk reward, votre gestion de risque plutôt, de votre money management, de votre profil. Voilà. Ça, c'est toutes les questions que vous devez vous poser avant de rentrer en position. C'est pas « Je rentre en position et après j'avise en fonction du marché. » Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, c'est vraiment le moment. C'est pas quand on est en bull market tout en haut que c'est le moment de s'intéresser à l'investissement. Ça sera beaucoup trop tard et vous aurez clairement un coup d'avance parce que ça serait le moment où vous prenez vos profits pendant que les autres investissent. Mais avant, il faut savoir quoi investir dans les bons projets. Et ça, c'est le genre de formation, de programme, de guide qui vous aidera à faire les meilleurs choix et de mettre toutes les chances de votre côté pour le prochain cycle. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.